Alors voilà, vous avez l'image flottante comme ça, j'imagine dans Photoshop, vous arrivez à bouger la fenêtre ? Non ? Ah, elle est attachée chez vous, ok. Ici je vais faire touche F sur le clavier pour passer en plein écran. Ensuite je vais voir avec la barre d'espacement sur le clavier, est-ce qu'on arrive à bouger l'image librement, comme ça ? Ok, avec Alt roulette on arrive à zoomer. Option roulette, oui, c'est option sur votre clavier, parfait. Les palettes qui sont à droite, vous pouvez vous en débarrasser. Donc ça vous connaissiez, barre d'espacement, option roulette, Alt roulette. Donc la touche option sur le clavier et la roulette de la souris, c'est ça que ça veut dire bien sûr. Les palettes qui sont à droite, là on peut s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, il faut enfoncer, et je vous montre sur mon petit clavier virtuel pour ceux qui auraient un peu de mal. Il faut enfoncer la touche, la touche Shift. Et en même temps que vous avez la touche Shift enfoncée, vous enfoncez brièvement la touche Tabulation. Et ça va faire partir les palettes de droite. Voilà, et où ça les fait revenir ? C'est à bascule comme ça. Bon, parfait. Et si vous enfoncez uniquement en tabulation, ça fait tout disparaître. Mais là, c'était Shift tabulation.